Je suis formateur en Wallonie-Bruxelles enseignement concernant l'éducation aux médias et ces outils concernant effectivement la protection des données numériques vient à point devant mes collègues enseignants puisqu'effectivement on a deux dimensions qui sont soulevées c'est à la fois la protection de leurs propres données en tant qu'enseignants mais aussi la protection des données en ce qui concerne leurs propres élèves ce qui n'est pas toujours évident. Alors les besoins en tant que professionnel c'est surtout respecter l'état des lieux présents c'est à dire la littératie qui est utilisée par nos collègues c'est à dire partir de leurs propres pratiques et en cela moi en tant que formateur je mets des méthodes je propose des méthodes de travail auprès de mes collègues enseignants afin qu'ils respectent les pratiques de leurs élèves et qu'ils partent justement de cette littératie pour pouvoir être efficace et pouvoir répondre à des questions qui font partie de la réalité de leurs élèves donc c'est tout un tout un aménagement à faire et qui justement les prémunit malgré tout par rapport à une sorte de fantasme par rapport à l'utilisation des jeunes et beaucoup de malentendus entre générations. Alors effectivement est-ce que la valeur ajoutée est importante mais oui en ce sens que il y a comme je finis de le dire un gap générationnel entre la part de mes de mes collègues professeurs et leurs propres leurs propres élèves donc le fait de pouvoir proposer un outil comme celui là les met en face d'une certaine forme de réalité est ce que j'ai remarqué des changements au sein du groupe je l'espère toujours en fait nos collègues repartent avec un certain nombre d'outils qu'on leur explique on essaie de leur faire expérimenter maintenant la grande question que nous avons systématiquement c'est vont-ils et comment vont-ils l'employer au sein de leur classe ça c'est c'est le défi est ce que l'outil va être inspirant ça c'est véritablement notre notre préoccupation quotidienne alors l'outil effectivement a été perçu l'ensemble des outils d'ailleurs que nous que nous proposons au niveau de nos formations ici en webe on sont souvent perçues par le groupe comme très très intéressante parce que pour beaucoup d'entre eux les pratiques des jeunes sont méconnues voire inconnues souvent elles sont perçues comme comme inquiétantes par la majorité de nos collègues alors que finalement il faut plutôt y voir un message d'émancipation de nouvelles sources d'information possible pour leur leur public alors bon par rapport à aux recommandations et bien effectivement les recommandations c'est plutôt que de se baser sur finalement les le côté abrupte technologique de l'outil il faut plutôt s'imaginer que et bien la méthode la méthodologie que nous proposons vise plutôt à laisser les jeunes s'exprimer par rapport à leur propre à leur propre réalité et donc toutes ces techniques là bien elles varient très très fort d'un contexte pédagogique à l'autre d'une approche disciplinaire à l'autre les angles d'attaque sont parfois très très Et donc, justement, l'enjeu par rapport à cet outil, mais aussi par rapport à nos formations quant aux collègues enseignants, c'est justement de s'adapter à leur didactique, de s'adapter à leur façon d'appréhender le cours, à leur propre méthodologie pour pouvoir justement toucher un public le plus large possible. Voilà, c'est un petit peu l'expérience que j'ai pu retirer, en tout cas, entrant moi-même en fonction depuis quelques semaines. Ce sont les préconisations et les retours que j'ai pu avoir par rapport à ces outils concernant la protection des données, notamment, mais aussi bien d'autres sujets que j'ai le plaisir d'aborder avec mes collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !